Viens, 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 ça y est, ça y est, c'est fini. Voici Biscuit, un mâle alpaga et son imposante oison. Après être passé entre les mains de Robin, il va perdre considérablement de volume. Rassurez-vous, les cris qu'il émet n'ont rien d'inquiétant. Les mâles étant plus dominants, ils ont l'impression plutôt qu'on... C'est un peu comme si on les soumettait totalement à une prise. Donc ils stimulent un petit peu plus leur mécontentement, quoi. Robin a repris l'activité de son père il y a 5 ans. Avec Julien, pendant 3 mois, ils font leur tour de France des élevages de petits camélidés. Un travail à deux, instauré par son père. Lui, il fait guise de ressort humain. C'est-à-dire que si la bête bouge, il va bouger avec elle. Donc la bête n'a aucun risque de se faire du mal, d'une déchirure ou de se déboîter un membre. Robin met en moyenne 15 minutes pour tondre un alpaga. Et son travail ne s'arrête pas là. Vérification de la dentition, taille des onglons. Les alpagas ont droit à un check-up complet. Il faut que les dents soient sous-bourlés pour qu'ils puissent appréhender l'herbe. Donc là, c'est bon. C'est maintenant au tour de Gala, une femelle de 3 ans qui fait partie d'un élevage de passer à la tondeuse. Donc là, on voit qu'il y a une qualité de laine différente. Voilà la toison mère. Cette toison mère, c'est de l'or pour Denis et Brigitte. Non seulement, ils élèvent les alpagas, mais en plus, ils tissent la laine pour en faire des vêtements. Sur le dos, ce qu'on appelle la qualité 1, le dos, la toison mère, c'est la meilleure qualité. Et en général, c'est ce qui sert à faire les produits qui vont directement sur la peau. Et puis après, les hautes cuisses, le cou, les bas côtés, quand la bête vieillit, la qualité, elle est un peu moins douce, un peu moins agréable au toucher. Donc c'est ce qui me sert à faire des ponchos, à faire des plaides, des choses qui ne vont pas aller directement sur la peau. Une belle toison, c'est environ 2 kg de laine, bonne à travailler. Robin et Julien vont eux reprendre la route direction la Bretagne. Pendant ce tour de France, 800 à 1000 bêtes seront passées entre leurs mains. C'est bien.